Vous regardez RTL RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini A 7h56, il arrive en courant, il est véloce Et avant hier soir, nous sommes tombés par hasard sur cette drôle d'invitation de la secrétaire d'Etat à la transition énergétique, Brune Poirson Qui seul, face caméra, avec une petite musique, nous disait avec en train C'est le top départ de la feuille de route pour l'économie circulaire On va parler de tri, de recyclage, d'obsolescence programmée Alors, rendez-vous demain On n'allait pas rater ça Du coup, hier, dans une usine CEP de Mayenne, il y avait le Premier ministre Edouard Philippe Accompagné du banc, de l'arrière-banc et même de l'arrière-arrière-banc Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Maire, Monsieur le Député, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Ils ont combien de présidents chez CEP ? Bref, le Premier ministre qui a déroulé son discours Mais le facétieux Edouard Philippe chez CEP, il a bien fallu qu'il fasse sa petite blagounette C'était tellement tentant, écoutez Il s'agit plutôt d'orienter la consommation vers les produits les plus robustes Ceux de CEP, par exemple Parce que comme chacun sait, CEP, c'est bien J'ai pas pu m'empêcher Vous l'avez dit, Président, j'ai pas pu m'empêcher On essaiera de m'enlever des dépêches officielles, sinon j'aurai des problèmes Trop tard ! Et pour les moins de 30 ans, sachez que plusieurs générations de Français ont grandi au slogan de Ouverture-fermeture facile, minuteur intelligent CEP, c'est bien CEP, c'est bien Et surtout, c'est Seb qui sont contents A ce stade, c'est surtout plusieurs générations C'était Cyprien Sini On va s'intéresser à notre météo